Bonjour à tous, bienvenue sur E-Learning Physique. Aujourd'hui, on va parler de cinématique du point matériel. Il n'y a pas longtemps, j'interrogeais des élèves de première année sur ce chapitre-là. La mécanique en première année, ça fait toujours un petit peu peur et c'est un petit peu normal parce que c'est un petit peu technique. Et je me suis rendu compte, encore une fois, à quel point c'était pas évident pour tout le monde de bien comprendre comment on construit la vitesse, l'accélération en coordonnées polaires. C'est un outil extrêmement important pour la suite de ton cours. Ce sont des bases qu'il faut à tout prix comprendre en profondeur. Il ne suffit pas d'apprendre les formules de la vitesse en coordonnées polaires ou même de l'accélération, ce qui est déjà un petit exploit. Mais il faut avoir compris véritablement le contenu de la démonstration et la maîtriser parfaitement, en particulier pour maîtriser les différents types de mouvements circulaires. Donc à la fin de cette vidéo, on va expliquer ce qu'est le mouvement circulaire, en particulier le mouvement circulaire uniforme, non uniforme. Et on va comprendre pourquoi, pour un mouvement circulaire uniforme, contrairement à ce que beaucoup croient, l'accélération n'est absolument pas nulle. Et c'est une faute très grave de considérer que l'accélération est nulle pour un mouvement circulaire uniforme. Donc on va définir les coordonnées polaires. Bon, on pourrait travailler en coordonnées cylindriques, mais on va rester dans un plan, parce que c'est dans ce plan-là que sont les principales difficultés. Et on va expliquer précisément comment on peut repérer un point en coordonnées polaires, quelle est la différence avec les coordonnées cartésiennes, et on va démontrer l'expression de la vitesse et de l'accélération. Donc quand on décrit le mouvement d'un point matériel, donc là le but de la cinématique n'est pas d'établir les équations de la trajectoire, mais de considérer que, voilà, on les connaît, on peut paramétrer le vecteur position du point M, le vecteur OM, dans un repère orthonormé direct, donc par ces coordonnées paramétrées par le temps, donc X de T et Y de T. Donc on va décrire une certaine trajectoire. Donc j'ai dessiné le point M à un instant T donné. Donc là, on travaille dans une base fixe du plan, c'est-à-dire que le vecteur OM s'écrit, de par la définition des coordonnées, X de T vecteur UX plus Y de T vecteur UY. C'est plus commode pour un certain nombre de mouvements, en particulier des mouvements circulaires, c'est de repérer le point en coordonnées polaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire coordonnées polaires ? Eh bien, on va repérer la distance OM à l'origine R de T et l'angle que fait le vecteur OM avec l'axe des X par l'angle θ de T. Et donc, si on connaît R de T qu'on connaît θ, eh bien, on peut repérer la position du point en mettant l'angle θ et en repérant la distance OM à la distance R de l'origine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Donc le point M, cette fois-ci, est repéré par deux coordonnées, R et θ. On a les mêmes informations dans R et θ que dans X et Y. Alors bien sûr, déjà, on remarque que X et Y sont homogènes à une distance, à une longueur, alors que R est lui aussi une distance, mais θ est un angle. Donc déjà, là, on voit une différence entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Alors, comment repérer, on va commencer déjà par le vecteur position, un point en coordonnées polaires ? OM est égal à R vecteur ER. Attention, beaucoup croient que, beaucoup rajoutent souvent, plus θ Eθ. Alors ça, bien sûr, c'est faux. Alors, on est tenté de le faire parce qu'on voit que OM égale XUX plus Y UY. Et on a l'impression qu'en écrivant que OM, c'est juste RER, il manque une info. Mais en réalité, pour dessiner le vecteur unitaire ER dirigé de O vers M, eh bien, il faut connaître l'angle θ. Donc, pour fabriquer un vecteur unitaire, la chose la plus simple à faire, c'est de prendre la direction du vecteur OM et de le diviser par sa norme. Donc là, on a un vecteur unitaire dirigé de O vers M. Donc, OM, c'est R de T, vecteur ER. Donc, attention, il n'y a pas de θ Eθ, mais la connaissance de l'angle θ est nécessaire pour dessiner la position du vecteur ER. Et le vecteur Eθ, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un vecteur, comme on dit, directement perpendiculaire au vecteur ER. C'est-à-dire que, quand on a défini le système d'axe XY, on a forcément un troisième vecteur Z donné par la règle de la main droite, donc qui vient vers nous. Donc, on a un sens positif de rotation dans le plan. C'est le sens donné par la règle de la main droite. Donc, le pouce est selon l'axe DZ et les doigts de la main droite donnent le sens positif de rotation. Donc, le vecteur Eθ tourne dans le sens direct par rapport à ER. Donc, attention, le vecteur Eθ ne peut pas être ici, vers le bas, à cause du choix de l'axe Z. Donc, il n'y a pas le choix. Ça, c'est aussi un petit détail important. Donc, le vecteur position OM, c'est RER. Et la grande différence par rapport aux coordonnées cartésiennes, c'est que le vecteur ER va suivre le point M dans son mouvement, le vecteur Eθ aussi, bien sûr. Donc, ça veut dire que ER n'est pas un vecteur fixe du référentiel OXYZ. Donc, voilà déjà une grande difficulté. Ce qui fait que, quand on va calculer la vitesse du point M, donc dans ce référentiel R, donc lié aux axes OXYZ, eh bien, donc, on va dériver par rapport au temps le vecteur position. Mais attention, on ne va pas seulement dériver R, c'est-à-dire que ça va nous donner R point de T vecteur ER, mais on va aussi dériver le vecteur ER par rapport au temps dans le référentiel R, puisqu'il n'est pas fixe. Donc, voilà la principale difficulté de cette démonstration. ER et Eθ ne sont pas fixes. Alors, que vaut la dérivée du vecteur ER dans le référentiel R ? Là, c'est un résultat que je te conseille de connaître, mais surtout de connaître la démonstration et de comprendre pourquoi c'est ça. Ça va être l'occasion de faire des projections. Ça va être l'occasion, voilà, de bien comprendre ce qu'on fait. Alors, on va démontrer que D de ER sur DT dans R, c'est θ point fois le vecteur Eθ. Et ça, c'est un résultat de cinématique qu'il faut connaître, et surtout, il faut connaître sa démonstration. Alors, comment démontrer ça ? Eh bien, ce qu'il faudrait, c'est connaître les coordonnées du vecteur ER dans une base fixe du référentiel cartésien, de manière à pouvoir dériver les coordonnées. Je m'explique. Donc, projetons le vecteur ER dans la base XY. Je refais un petit dessin ici. Donc, on a le vecteur ER. Je mets son origine volontairement au point O, et là, on a l'angle θ. Donc, on va le projeter. Alors, si tu ne sais pas projeter, j'ai fait une vidéo SOS Projection. Tu peux toujours t'y référer. Je vais te remontrer ici comment on va faire dans ce cas particulier. Donc, le vecteur ER, c'est un vecteur de norme 1. Et nous, on veut le projeter sur X. Donc, on projette l'hypoténuse ici, sur le côté adjacent à l'angle θ. Et donc, cette longueur-là, c'est norme de ER multipliée par cos θ. Donc, en réalité, norme de ER vaut 1, puisque c'est un vecteur unitaire. Donc, ça fait cos θ. Et ici, on va avoir sinus θ. On projette sur le côté opposé à l'angle θ. Donc, on voit que ER, dans la base... Alors, on pourrait l'écrire avec un vecteur en ligne. C'est cos θ vecteur UX plus sinus θ vecteur UY. Allez, j'en profite tout de suite pour regarder ce que vaut le vecteur Eθ. Donc, le vecteur Eθ. Une petite astuce. Si tu as peur de te tromper pour savoir où est θ, fais des angles qui sont petits pour ne pas confondre θ avec π sur 2 moins θ. Est-ce que tu as θ ici ? Est-ce que tu as θ ici ? Donc, l'astuce, si tu veux, quand tu doutes de ce genre de problème, tu fais des angles qui sont tout petits. Et donc, là, tu as θ. Et donc, tu vois qu'ici, tu as θ également. Là, tu as π sur 2 moins θ. Donc, ici, tu retrouves π sur 2 moins θ. Et donc, pour projeter Eθ dans la base X, Y, ici, l'angle, c'est π sur 2 moins θ. Donc, on va multiplier Eθ. On le projette sur X. Donc, on voit que le vecteur Eθ va avoir comme coordonnée moins cosinus de π sur 2 moins θ puisque sa projection est négative. Elle est opposée à la direction de l'axe des X. Donc, ça fait moins cosinus de π sur 2 moins θ vecteur UX. Et quand on projette, donc, sur UY, la projection est positive. Et donc, là, ça va faire plus sinus. On projette sur le côté opposé dans ce triangle rectangle à l'angle π sur 2 moins θ. Donc, plus sinus de π sur 2 moins θ vecteur UY. Alors, bien sûr, on ne va pas laisser ça comme ça parce que quand on a deux angles complémentaires à π sur 2, là, on a le cosinus et le sinus, eh bien, on échange le sinus et le cosinus. Donc, ça, ça fait moins sinus θ UX plus cosinus θ vecteur UY. Alors, on se rappelle ces petites règles de projection. Quand on a cosinus, on a toujours plus ou moins sinus. Et inversement, ça, c'est la conservation de la norme du vecteur. Si tu as un petit peu de mal à projeter, on va voir la vidéo sur les projections. Donc, on a le vecteur ER. Donc, ça, ce sont des résultats très importants. C'est cosθ UX plus sinus θ UY. Et le vecteur Eθ, c'est moins sinus θ UX plus cosinus θ UY. Alors, pourquoi ces résultats sont-ils très importants ? Eh bien, c'est parce qu'on va pouvoir maintenant calculer la dérivée du vecteur ER par rapport au temps. Alors, attention, il va y avoir une dérivée des fonctions composées parce que là, dans ce qui dépend du temps, c'est cosinus θ et sinus θ. Alors, regarde la grande différence entre le calcul de la vitesse dans la base d'épaule R, c'est-à-dire dans la base ER Eθ, et la dérivée de ER par rapport au temps dans la base cartésienne, c'est que cette fois-ci, ces deux vecteurs, comme je le disais, sont fixes. Donc, quand on va dériver ça, on va dériver que le cosinus et le sinus. Donc, D2ER sur DT, ça fait moins θ point sinus θ Ux, et la dérivée du vecteur Ux est nulle, donc on ne l'écrit même pas, plus, donc, θ point cosinus θ vecteur Uy. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît ? En mettant θ point en facteur, on reconnaît les coordonnées du vecteur Eθ, et donc, on a bien D2ER sur DT est égal à θ point vecteur Eθ. Donc, ça, c'est un résultat qu'il faut à tout prix connaître. Alors, il y a un autre résultat qu'il faut à tout prix connaître, dont on aura besoin plus tard, puisqu'on y est, on va le faire tout de suite. C'est la dérivée du vecteur Eθ par rapport au temps. Donc, D2Eθ sur DT, on va démontrer que c'est moins θ point vecteur ER. D2Eθ sur DT égale à moins θ point vecteur ER. Donc, pour faire ça, il suffit de dériver le vecteur Eθ. Donc, la dérivée de sinθ, ça va faire θ point cosθ, et la dérivée du vecteur Ux est nulle. La dérivée de cosθ, ça va faire plus, pardon, moins θ point sinus θ vecteur Uy. Donc, on voit qu'on a D2Eθ sur DT est égale à moins θ point cosθ Ux moins θ point sinus θ Uy. Et là, on reconnaît effectivement, en mettant θ point en facteur, moins θ point cosθ Ux plus sinus θ Uy, c'est-à-dire le vecteur ER. Donc, en gros, ça, ce sont des résultats très importants. On voit que quand on dérive par rapport au temps un vecteur unitaire tel que ER, en réalité, on obtient θ point fois le vecteur qui lui est directement perpendiculaire. Et quand on dérive θ par rapport au temps, on obtient aussi θ point fois moins ER. Donc, on voit que ça fait tourner le vecteur de π sur 2, et on le multiplie également par θ point parce qu'on ne dérive pas par rapport à θ, mais on dérive par rapport au temps, et θ est une fonction du temps. Alors, il ne nous reste plus qu'à reporter ça dans l'expression de la vitesse, et donc, on voit qu'on aura R point ER plus R théta point E théta. Et cette formule est très importante pour la suite de ton cours de mécanique. C'est donc la vitesse définie dans le référentiel OXYZ, donc par rapport à un observateur fixe, par rapport à ses axes, mais projetée dans la base polaire ERE théta, qui est une base mobile. Et là, déjà, tu vois une idée très intéressante en mécanique, c'est que tu peux définir une vitesse ou une accélération dans un certain référentiel, mais tu n'es pas obligé de la projeter dans des axes fixes de ce référentiel. Et donc, là, tout de suite, on est amené à faire la différence entre référentiel, qui est donc le solide, le système d'axe fixe par rapport auquel on définit la vitesse, et la base de projection, qui est donc le système d'axe éventuellement mobile, comme ici, dans lequel on projette cette force. Donc, différence entre référentiel et base de projection. Bon, alors, on a, grâce à ces relations-là, du moins la première, on a les coordonnées de la vitesse en coordonnées polaires. Alors, j'aimerais tout de suite faire une application de cette formule-là. C'est le cas d'un mouvement circulaire. Avant de calculer l'accélération, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement circulaire ? Donc, un mouvement circulaire, c'est simplement dire que le point M est astreint à se déplacer sur un cercle de rayon R. Alors, attention, cela ne signifie pas nécessairement que le point M décrit ce cercle à vitesse angulaire constante. Pas du tout. Par exemple, un pendule simple va osciller, donc un pendule simple, un point P de masse M au bout d'un fil tendu, eh bien, il va osciller comme ça, donc à une distance R du point de fixation, et eh bien, c'est un mouvement circulaire, mais ce n'est pas un mouvement circulaire révolutif, c'est-à-dire que le point ne fait pas le tour, c'est un mouvement circulaire oscillant. Donc, il faut bien faire la différence entre mouvement circulaire révolutif, uniforme ou non d'ailleurs, on va voir après, et mouvement circulaire oscillant. À partir du moment où la trajectoire du point est un cercle, c'est un mouvement circulaire. Donc, quand on prend l'expression de la vitesse, voilà, je garde un petit peu les formules qui vont nous rester à la suite de cette petite vidéo. Donc, quand on prend la vitesse V d'un point M défini dans le référentiel du sol, mais projeté, enfin, dans le référentiel R associé aux axes XY et projeté dans la base E, R, E, Theta, donc, qu'est-ce qui va rester ? Donc, le mouvement circulaire, par définition, c'est R de T constamment égale à grand R, donc finalement indépendant du temps, donc R point, la dérivée de R par rapport au temps est nulle, et donc, il nous reste une vitesse V de M est égale à R Theta point vecteur E Theta, qu'on note aussi parfois R, alors, petit R, c'est grand R, Omega, vecteur E Theta. Omega, c'est ce qu'on appelle la vitesse angulaire, donc la vitesse angulaire en radian par seconde, donc c'est D Theta sur D T, la dérivée de l'angle qui est une fonction du temps par rapport au temps. donc, alors, attention à ne pas confondre Omega et V, V étant mètre par seconde, Omega étant radian par seconde. Donc, voilà pour la vitesse d'un mouvement circulaire, et, alors, c'est là qu'il ne faut pas non plus se méprendre, cette vitesse angulaire Omega n'est pas nécessairement constante, et c'est ce qui va faire la différence entre un mouvement circulaire uniforme et un mouvement circulaire non uniforme. Donc, pour un mouvement circulaire uniforme, eh bien, on a non seulement petit r constamment égale à grand r, mais on a aussi la vitesse angulaire qui est une constante, ce qui est donc équivalent à dire que la norme de la vitesse est égale à une constante, et qui vaut donc r Omega. Donc, dire qu'on a un mouvement circulaire uniforme ne signifie pas que la vitesse est constante, mais que la norme de la vitesse est constante, et ça, ça fait toute la différence, parce que si on a un mouvement circulaire uniforme, donc la vitesse est orthoradiale, petit v, mais le vecteur vitesse change de direction en chaque point. Donc, même si la vitesse angulaire est constante, le vecteur vitesse, en tenant compte de sa direction, n'est pas un vecteur constant. ce qui est constant, c'est sa norme. Donc là, il faut se méfier, parce que quand on dit la vitesse est constante, est-ce qu'on veut parler du vecteur, est-ce qu'on veut parler de la norme de la vitesse, ça fait toute la différence pour traiter correctement le mouvement circulaire. Donc, un mouvement circulaire uniforme, la norme de la vitesse est constante, mais attention, le vecteur vitesse n'est pas égal à une constante, et donc on verra que son accélération, la dérivée du vecteur vitesse, n'est pas nulle. Allez, on va passer à l'accélération, parce que je ne veux quand même pas que cette vidéo dure trop longtemps, mais tous ces petits détails que je dis, croisant mon expérience, eh bien, voilà, ça à un moment donné ou à un autre, ça peut poser des problèmes à certains. Donc, maintenant l'accélération, donc l'accélération du point M dans le référentiel OXYZ, c'est donc la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse et la dérivée seconde de la position. Donc, rebelote, on prend l'expression de la vitesse, il faut qu'on la dérive par rapport au temps. Donc, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les vecteurs ici sont des constantes dans R ? Et bien sûr, ils bougent, c'est toujours la même difficulté, la même que tout à l'heure. Donc, on dérive R.ER comme un produit de fonction U'V plus U'V'. Donc, ça fait R.ER plus R.D2ER sur DT et c'est là que nos petites formules vont être très utiles. Plus, alors bon, là on peut le faire en deux fois. Donc, Rθ. le tout prime, on dérive par rapport au temps, vecteur Eθ plus Rθ. D2Eθ sur DT Eθ n'est pas un vecteur fixe. Et donc, l'accélération vaut R.ER donc, je vais remplacer D2ER sur DT par θ.Eθ plus donc, je dérive ce produit donc, je lui applique encore la formule U'V plus U'V' donc, ça fait R.θ.Eθ plus Rθ.Eθ plus Rθ.Eθ plus Rθ.Eθ et là, D2Eθ sur DT donc, ça fait moins Rθ.Eθ carré vecteur E.R Il ne reste plus qu'à factoriser j'aime bien les vecteurs colonnes moi, je préfère d'ailleurs que je trouve qu'on voit mieux qu'en ligne donc, ça fait R. sur E.R R. point point moins R θ. carré et puis, sur Eθ donc, 2R.θ il y en a là il y en a là plus R θ. E.R Eθ donc, voilà les coordonnées de l'accélération et crois-moi pour faire de la dynamique là, dans la suite de ton cours de mécanique maîtrisez parfaitement l'accélération c'est complètement indispensable alors, je t'encourage à apprendre cette formule par cœur R. point moins Rθ. carré 2R.θ plus Rθ de point ça, ça prend facilement parce que dans certains exercices tu en auras besoin directement et ce serait trop long de redémontrer enfin, c'est plus efficace comme ça mais, et vraiment une idée précise de la démonstration néanmoins si tu en as besoin également alors, ce qui va être intéressant maintenant c'est de regarder le cas du mouvement circulaire parce que tu vas voir qu'avec les satellites et tout ça tu vas beaucoup travailler ou le pendule simple sur les mouvements circulaires donc, quand on a un mouvement circulaire le rayon est constant donc R. point et R. point a fortiori sont constamment nuls donc, il reste deux termes une accélération qu'on appelle l'accélération centrée pète parce qu'elle est dirigée vers le centre du cercle selon le vecteur moins ER à cause du signe moins et une accélération dite orthoradiale c'est-à-dire que dans le cas général l'accélération donc est un vecteur qui a une composante selon Eθ et une composante selon ER alors qu'est-ce qui va maintenant différencier le cas mouvement circulaire uniforme du mouvement circulaire non uniforme comme on l'a vu c'est que la norme de θ. point de la vitesse angulaire est constante donc pour un mouvement circulaire uniforme θ. point point égale à 0 et à ce moment-là l'accélération sera purement radiale elle s'accentripe dirigée vers le centre et donc ce sera moins R θ. point carré vecteur ER moins R oméga carré et donc ça c'est un résultat très très important donc l'accélération centripète d'un mouvement circulaire uniforme donc attention ça n'est vrai que pour un mouvement circulaire uniforme par exemple tu prends un pendule simple il faudra garder les deux composantes de l'accélération parce que dans le pendule simple qui oscille sur un cercle et bien il va rester une accélération orthoradiale voilà alors je sais que j'ai beaucoup détaillé peut-être que j'en ai ennuyé certains parce qu'ils avaient déjà tout compris je ne sais pas mais en tout cas je pense qu'à la lumière des difficultés que j'ai vues chez certains étudiants et c'était tout à fait normal donc je pense que c'était bien de décortiquer vraiment chaque détail de ces démonstrations parce qu'il faut vraiment maîtriser ce sont les bases si tu ne maîtrises pas les bases tu vas avoir beaucoup de problèmes pour avancer dans ton cours de mécanique donc comme j'ai l'habitude de dire couper le problème en tranche de saucisson couper le problème en petits problèmes que l'on sait résoudre pas à pas en se posant les bonnes questions les unes après les autres c'est le secret de la réussite pour faire de la physique j'espère que cette vidéo t'as été utile à très bientôt la réussite de la réussite à très bientôt la réussite de la réussite la réussite de la réussite